3W.libradio.org, la radio comme en famille. Deviens meilleur, rejoins la gang, il y siège des trésors. Bonjour Lotfi. Bonjour. Alors nous nous rencontrons ici à Unimaï parce que dans quelques jours, plus précisément le jeudi 26 septembre à 18h, ici à Unimaï dans la salle MS 150, donc c'est la salle au sous-sol, on arrive en côté Tram, et bien aura lieu une conférence que vous organisez vous, alors on va tout de suite dire l'intitulé de la conférence. De l'inquiétude à l'incertitude, l'Algérie est au cœur des débats. L'association du monde arabe de l'université de Genève, la MAJ, dont tu fais partie, invite Akram Belkaïd, jeudi 26 septembre à 18h, on l'a dit, à la salle MS 150. Certainement tu vas présenter l'orateur, bien entendu. On peut dire qu'il est journaliste et essayiste algérien, né en 1964, donc c'est encore un jeune homme. Faudrais-tu peut-être aller un peu plus loin, puis ensuite on parlera également de la MAJ, de qui êtes-vous, vous les organisatrices et organisateurs ? Tout à fait. D'abord, merci de prendre du temps pour m'interviewer. Et ensuite, Akram Belkaïd, en fait, est un journaliste et essayiste, donc il travaille justement au journal du monde diplomatique. Il fait énormément de chroniques, notamment sur l'Afrique du Nord et sur le Moyen-Orient. Il a également donc des chroniques quotidiennes, deux chroniques quotidiennes en Algérie, concernant l'économie ainsi que le sport. Il fait énormément d'interventions également à la télé, comme France 24. Et il a aussi participé à de nombreux documentaires, dont le plus récent, qui s'appelle « L'Algérie, promesse de l'aube », qui a été diffusé sur Arte et produit par Kappa. Le livre que vous citez, son livre que vous citez, c'est « L'Algérie, un pays empêché en 100 questions ». Tout à fait. Ça, c'est de là que vous êtes parti pour vous dire « On va l'inviter, on va essayer de le faire venir à Genève ». Oui, en fait, c'est plutôt un tout, comme je vous ai dit, c'est-à-dire de par le fait qu'il est assez polyvalent, donc qu'il est présent via de nombreux canaux, comme la télévision ainsi que les livres. Donc, on s'est dit que ce serait une opportunité à ne pas rater de l'inviter. Pour être honnête, la première fois, c'est ma mère qui m'en a parlé. Elle l'a approché d'abord via les réseaux sociaux. Et ensuite, il a gentiment accepté. Et puis, on a après pris le relais pour justement la mise en place de la conférence ainsi que l'organisation. Il est notamment chroniqueur au quotidien d'Oran, donc un quotidien francophone à Oran. Alors, venons-en en quelques mots, bien sûr qu'on ne pourra pas résumer ça à quelques mots, mais à la situation en Algérie. Et pourquoi vous avez envie, justement, à la MAJ, d'organiser une conférence à ce propos ? Voilà. Donc, ce qui se passe en Algérie est vraiment un sujet d'actualité. C'est-à-dire après 20 ans des mandats présidentiels du président Abdelaziz Bouteflirra. Donc, il voulait se présenter pour un cinquième mandat. Et le peuple, à ce moment-là, a justement protesté dans tout le pays. Il y a eu des protestations massives et en particulier à Alger pour justement que le président Bouteflirra démissionne. Donc, ensuite, une fois qu'il a démissionné, ça ne s'est pas arrêté là. En fait, les revendications, c'est-à-dire c'est la fin du système, en fait, qui est là, qui est présent, en fait, depuis l'indépendance. Et le but étant d'aller vers, en fait, une transition pour avoir, justement, une, disons, une seconde république pour simplifier les choses. Alors, justement, quelles sont-elles, ces revendications principales, disons ? Donc, voilà. Donc, en fait, les revendications, en fait, les revendications principales, c'est surtout la démission, en fait, de tous les symboles du pouvoir. Donc, à l'heure actuelle, il reste encore deux personnes. Donc, Abdelkader Ben Salah, qui est, en fait, le président par intérim. Et Nourdine Bedoui, qui est le premier ministre. Et puis aussi, en fait, surtout que l'armée puisse, en gros, c'est-à-dire laisser, c'est-à-dire aller vers cette transition. Et pour l'instant, en fait, si vous voulez, il y a un bloc. C'est-à-dire, d'un côté, il y a le pouvoir en place. Donc, c'est-à-dire l'armée ainsi que les deux hommes en place dont je vous ai parlé. Il y a également un autre homme à mentionner, qui est le chef d'état-major, Ahmed Gaye Saleh, qui également est avec trois personnes. Donc, du coup, eux, ils veulent, en fait, le maintien du système tel quel, avec une organisation d'élections. Et ils promettent, en fait, des élections, c'est-à-dire impartiales, sans qu'il y ait aucune mainmise du système actuel. Donc, et le peuple, lui, il veut vraiment aller vers cette transition. Donc, c'est, en fait, la situation où on en est. D'accord. On va revenir à l'idée, à la notion d'élection. Mais avant cela, que le reproche-t-on à cette vieille classe politique ? Écoutez, je pense de nombreuses choses. C'est-à-dire, le problème, déjà, c'est que à la base, c'est que le pouvoir a été, en fait, confisqué aux mains d'une élite. Et surtout, le souci, c'est la manière dont a été géré le pays, de telle sorte, en fait, que le pays s'est surtout reposé sur une rente pétrolière et gazière. Et en fait, il y a aussi de nombreux aspects qui ont été laissés de côté, tels que, par exemple, l'éducation, la santé également. Et donc, du coup, le souci, c'est surtout que la jeunesse, en fait, ressent qu'il n'y a aucune perspective dans un pays qui, pourtant, en présente énormément. Donc, le but étant de, voilà, en fait, c'est-à-dire vraiment de changer les choses qui, à mon avis, sont fondamentales et qui sont respectées dans de nombreux pays, mais qui, en Algérie, à mon avis, il faut qu'elles se mettent en place. D'accord. Peut-on dire qu'en Algérie, il y a une Algérie des villes et une Algérie des campagnes en termes, justement, de revendications et de mobilisations, ou alors une Algérie des jeunes et une Algérie des aînés ? Ou est-ce qu'on voit que c'est une dynamique transversale qui a cours ? C'est très intéressant comme question. Alors, de mon point de vue, en tout cas, de ce que je vois, et quand j'ai parlé avec les gens, c'est plutôt transversal, c'est-à-dire autant, évidemment, les jeunes, mais également les plus anciennes générations, parce qu'en fait, ils ont été, évidemment, ils ont été conscients de ce qui s'est passé, c'est-à-dire avec l'ère aussi, notamment, de la guerre civile, parce qu'il y a eu des premières protestations, donc, en octobre 88, qui a mené à 10 ans de guerre civile. Donc, je pense que tout le monde est conscient de la situation et œuvre ensemble pour changer la situation, en tant que fait. Les rapports avec les pays voisins, quels sont-ils ? Avec la Tunisie, avec le Maroc ? Oui. Alors, bon, très bien. En fait, avec le Maroc, malheureusement, c'est à l'heure actuelle, donc, les relations diplomatiques ont toujours été tendues, historiquement, depuis, en fait, le conflit avec l'histoire du Polisario, enfin, du Sahara occidental, qui voulait son indépendance. Donc, depuis, la situation a été assez tendue. C'est vrai que ça ne s'est pas calmé au fil des années. Donc, de telle sorte, en fait, si vous voulez, que tout Algérien ou tout Marocain doit demander un visa pour les pays respectifs afin de pouvoir y aller. Avec la Tunisie, je dirais que les relations sont assez cordiales, mais disons, je pense qu'il y a lieu de développer cela davantage autant sur le plan diplomatique que sur économique et commercial. OK. Qu'en est-il des Algériens de l'extérieur ? Qu'en est-il également des Pinoirs ou dans leur descendance ? Se détermine-t-il par rapport à ce qui se passe en Algérie ? J'imagine que pour certains d'entre eux, c'est un arrachement. Enfin, ils sont sensibles à ce qui s'y passe. Oui, tout à fait. Alors, d'abord, pour les Algériens de l'étranger, évidemment. Généralement, ils sont... Enfin, moi-même étant algérien, donc je suis très attaché à ce qui se passe dans mon pays d'origine. Je pense qu'évidemment, c'est très important que les choses puissent changer vers la bonne direction parce qu'après, ça va donner une dynamique. C'est-à-dire que la diaspora peut rapporter, à mon avis, une contribution non négligeable. Concernant les Pinoirs, je pense qu'ils ont également un attachement, à mon avis. C'est-à-dire que quand on voit historiquement, ils ont quitté le pays à contre-cœur, si vous voulez, parce que la situation faisait que les tensions étaient telles qu'ils ne pouvaient malheureusement pas rester. Donc, je pense également que si, en fait, la situation pouvait s'éclaircir au niveau politique, ils seraient, à mon avis, très heureux et seraient même les bienvenus en Algérie. Qui composent toutes ces personnes qui sont dans la rue et qui, depuis des mois et des mois, protestent ? Y a-t-il une population qui, d'une certaine manière, est un peu la locomotive ? Je pense par exemple aux étudiants ou alors à la classe ouvrière ou pas ? Alors, d'abord, en fait, si vous voulez, il y a deux... Donc, pour les protestations, en fait, les manifestations, il y a deux jours. Donc, il y a le mardi où c'est exclusivement étudiant. Donc, tous les étudiants, en fait, sortent pour protester. Et ensuite, vendredi, c'est toute la classe, en fait, toute classe confondue de la population qui manifeste. Donc, voilà. C'est-à-dire, à mon avis, c'est-à-dire à tous les niveaux, tout le monde est concerné par ce qui se passe et veulent également apporter la contribution pour changer les choses. On peut dire que c'est loin d'être à bout de souffle. Exactement. On peut dire qu'il y a un maintenant, un après, enfin, quelque chose s'est déclenché qui ne reviendra pas en arrière. Tout à fait. Exactement. Après, par contre, je pense, voilà, comme je vous ai dit, c'est-à-dire qu'il y a également, en fait, il y a quand même un barrage qui est non négligeable et il faut continuer parce que le pouvoir, en fait, est toujours en place. Et je pense que les Algériens se sont comportés de manière exemplaire. Et je pense que ça doit continuer. C'est-à-dire, il ne faut pas, à mon avis, c'est-à-dire accepter les élections, à mon avis, ce serait dommage parce qu'après, ça mettrait un coup de frein, justement, au mouvement, à mon sens. Oui. Alors là, on va revenir là-dessus, effectivement. Dernière petite question concernant, pour essayer de poser quelques jalons concernant ce qui se passe en Algérie. Oui. Y a-t-il des figures tutélaires desquelles le mouvement s'inspire ou bien, justement, à l'inverse pas, on ne veut pas personnaliser ça ? Je veux dire, est-ce que, par exemple, il y a une figure comme, si on prenait la Tunisie comme Bourguiba, qui émergerait et qui inspirerait, qui soit inspirante ? Alors, justement, non. C'est-à-dire, non, justement, il n'y a pas de, si vous voulez, il n'y a pas, à l'heure actuelle, c'est-à-dire, il n'y a pas de leader du mouvement qui a rallié, en fait. C'est peut-être ce qui manque. Alors ça, après, ça, je ne sais pas, mais effectivement, non, c'est vraiment, c'est une concertation. Je sais qu'il y a également des groupes de discussion, si vous voulez, surtout, qui essayent de se mettre d'accord, de se coordonner sur les protestations, mais il n'y a pas une figure, si vous voulez, qui incarne le mouvement. Ou qui orienteraient. Exactement. On peut dire qu'il y a une indépendance, une autonomie qui est affichée, donc, également des partis politiques et de tout le monde. L'idée, c'est d'éviter les récupérations. Exactement. Alors, parlons d'influence, justement, quelques instants. On sait que la France a été longtemps, évidemment, impliquée. Y a-t-il encore des résidus de l'OAS, de la France-Afrique, de ces choses-là ? Est-ce qu'on sent qu'il y a une volonté, qu'elle soit affichée ou insidieuse, de la France d'intervenir d'une certaine manière en Algérie ? Alors, à l'heure actuelle, je pense qu'ils sont plutôt prudents. Enfin, c'est en tout cas de... Après, bon, je n'ai malheureusement pas toutes les informations, mais je vois qu'il y a, en tout cas, des discours du président Macron que j'ai pu entendre. Il était assez prudent sur le sujet. Je pense qu'ils attendent de voir comment les choses se déroulent avant de tenir une position finale. Mais évidemment, par le passé, effectivement, la France a eu énormément d'influence sur l'Algérie, même après l'indépendance. D'ailleurs, Naoufel Brahimi El-Mili a écrit deux livres sur France-Algérie, donc 50 ans de relations secrètes. Donc, c'est quelque chose qu'il ne faut effectivement pas négliger. Le peuple en est conscient. Et justement, il veut, en tout cas, il est catégorique et il veut éviter toute forme d'ingérences étrangères. Donc, voilà. Très bien. Alors, voilà. Venons-en à ce peuple qui, du coup, retrouve une unité autour de ces combats-là. Alors, quelles en sont les aspirations ? On parlait de vote, d'élection. Est-ce que c'est ça vers quoi on veut aller ? C'est vers vraiment de renverser complètement les modalités de fonctionnement, les infrastructures, tout ça, tout ça ? Oui, je pense que c'est ça. C'est-à-dire vraiment, pour moi, à mon avis, c'est quand même de repartir de zéro, en fait. De repartir de zéro et puis surtout de repenser, en fait, à un système politique qui, en fait, conviendrait au peuple algérien en tant que tel. Donc, évidemment, dans l'idéal, c'est-à-dire que le peuple ait son mot à dire, c'est-à-dire qu'il soit écouté. Et puis, que ce soit un système qui soit dynamique, qui permet, en fait, au pays d'avancer de manière efficace et d'avoir, en fait, une place de choix sur le plan international. Donc, je pense que oui, c'est ça. C'est vraiment, c'est recommencer à zéro. Et à mon avis, le peuple est disposé pour travailler en ce sens. D'accord. Alors, tu l'as cité. La communauté internationale, selon toi, quel est le regard extérieur sur ce qui se passe en Algérie ? Que disent les pays voisins ou les pays plus loin ? Que dit la France ? Que disent les instances internationales telles que l'ONU, par exemple ? Premier volet de la question. Deuxième volet, c'est et en Algérie, à l'intérieur, comment ça se passe ? La répression a-t-il cours ? Est-ce qu'on arrive à s'en sortir ? Ou voilà. Dépeins-nous un petit peu de la situation, depuis ta position, à l'intérieur et ce regard de l'extérieur. D'accord. Alors, de ma position à moi, je suis extrêmement favorable à ce qui se passe, c'est-à-dire le peuple parle et je pense que leurs revendications sont tout à fait légitimes. Parce que moi-même, allant énormément en Algérie, je vois la situation en tant que telle et évidemment, les choses doivent changer. Donc, je suis tout à fait favorable à tout processus démocratique. Après, au niveau de la communauté algérienne en tant que telle, les avis sont peut-être un peu plus partagés, je dirais, parce qu'il y en a certains qui... Je pense que la plupart sont contents de ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il y a quand même une lueur, une chance que les choses peuvent potentiellement changer. Et puis, il y en a d'autres qui peuvent être un peu plus pessimistes sur la situation en disant que voilà, le système est en place, les choses sont verrouillées et je ne vois pas pourquoi. Même si les choses changent, je pense que ça n'ira pas forcément dans le bon sens. Mais je pense que la majorité est assez favorable. Depuis les instances internationales, y a-t-il des signaux intéressants ? Alors écoutez, en tout cas, pas que je sache. C'est-à-dire, je pense qu'il y a surtout une attente, à mon avis, pour voir comment les choses vont tourner avant de tenir peut-être une position. D'accord. Qu'en est-il de la répression ? Est-ce qu'elle est à court ? Est-ce qu'elle est féroce ? Est-ce qu'on s'en protège ? Alors au début, justement, il n'y avait pas de répression. Enfin, il y avait très peu de répression. C'est-à-dire donc la police, comme l'armée, en fait, laissait le peuple faire. Mais si vous voulez, il faut quand même noter qu'il y a eu quand même des emprisonnements de certains opposants politiques. Donc ça a commencé par là. Et puis depuis, en fait, l'annonce d'une tenue d'une élection présidentielle en fin d'année, les répressions ont augmenté. C'est-à-dire les arrestations arbitraires ont augmenté. Et puis ils ont renforcé, en fait, le dispositif de barrage à l'entrée d'Alger pour éviter justement que les gens, en fait, des banlieues puissent venir manifester. On peut dire que dans la longueur, il y a une crispation du pouvoir en place qui se sent délogé. Exactement. Tout à fait. D'accord. C'est exactement ce que c'est. Alors, l'actualité, c'est de continuer, et là, on va en venir ensuite à la conférence, c'est de continuer cette lutte. Peut-on dire qu'elle est effectivement de longue haleine et qu'elle va durer ? Selon toi, comment est-ce que tu observes ça, de ta position ? En fait, oui, j'ai l'impression qu'elle va durer. Enfin, elle va durer un certain temps. Parce qu'en fait, si vous voulez, je pense que peut-être le problème, c'est justement qu'il n'y ait peut-être pas cette figure, ce leader, cette personne qui incarne en fait le mouvement, qui peut-être peut dire au peuple, voilà, cette personne-là, ou un groupe simplement de personnes peut représenter et peut mener le pays vers une transition politique. Et puis en même temps, bon, il y a aussi l'armée qui est quand même du côté du pouvoir à l'heure actuelle. Donc c'est une donnée non négligeable. Par contre, je pense que, si vous voulez, c'est-à-dire, je pense que ça ne devrait pas durer non plus éternellement parce que, si vous voulez, en général, ce qui se passe, c'est que, de ce que j'ai vu, si vous voulez, tous les successeurs, tous les gens qui sont au pouvoir ont deux choses. Donc soit, en fait, ce sont des gens qui ont participé à la guerre de l'indépendance, donc ils tiennent en fait cette légitimité, soit en fait ce sont des militaires. Mais si vous voulez, la plupart, en fait, la classe, ces gens qui ont participé à la guerre d'indépendance sont tous assez âgés quand même. Et ainsi que la caste de l'armée, donc des généraux qui ont également participé sont également âgés. Donc je pense quand même qu'il va quand même y avoir également une génération qui a un autre œil. Donc, à mon avis, voilà. Un changement mécanique, disons. Tout à fait. Selon toi, quels sont les risques qui pourraient émerger ? Est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à une guerre civile ? Voilà. Ça, c'est ma, en fait, si vous voulez, c'est ma grande préoccupation. En fait, c'est la, voilà, ce serait, disons, ce serait évidemment le pire scénario. Après, bon, peut-être quelque chose de, on va dire, un peu plus sur le moyen court, moyen terme, c'est qu'il y ait une, c'est-à-dire que l'armée... Fasse un putsch. Alors, pas face un putsch parce qu'il est du côté du pouvoir, mais c'est que l'armée, en fait, fasse les répressions, voilà, participe activement aux répressions. Un peu comme a fait franco en Espagne, c'est un putsch militaire, c'est-à-dire une prise de pouvoir des... C'est-à-dire, en fait, si vous voulez, en Algérie, c'est-à-dire qu'en fait, l'armée a toujours été, en fait, dans l'ombre. Elle n'a jamais réellement quitté le pouvoir, si vous voulez. D'accord. Justement, Akaram Belkaïd utilise une expression dans le documentaire, donc l'Algérie, les promesses de l'aube, qui disent que l'armée est en fait un faiseur de rois. Donc, c'est-à-dire, voilà, ils prennent, ils choisissent entre un civil ou un ancien militaire qui incarne, en fait, le pouvoir, mais au final, c'est eux qui dirigent derrière. Donc, ça a toujours été le cas. Et je pense qu'évidemment, ils ne veulent pas lâcher, en fait, cet aspect. Il faut désenchevêtrer un petit peu tous ces rouages du pouvoir. C'est tout à fait ça. Je comprends. Comment est-ce qu'on peut, depuis ici, s'informer, se contre-informer par rapport à ce qui se passe en Algérie, trouver les bonnes informations ? Alors, écoutez, donc, je trouve que déjà, les sources journalistiques, enfin, quelles qu'elles soient, c'est-à-dire déjà francophones, autant que ça peut être, par exemple, voilà, France 24, les quotidiens, comme tout ce qui peut être Le Monde, Libération, Afrique, Jeune Afrique aussi. Et les quotidiens, également, algériens, qui dépeignent une situation assez réaliste. Donc, je pense qu'il y a pas mal de sources d'informations valables. Et on dirait que le pouvoir, pour l'instant, en tout cas pour les quotidiens algériens, ne freine pas, en tout cas, la presse. Est-ce qu'on a des retours, disons, allez, osons le mot du monde arabe ? Y a-t-il des gouvernements qui ont cligné de l'œil, qui ont dit, ah, c'est pas mal, ou est-ce que tout le monde, évidemment, s'en défend, en sachant que ça pourrait être, si on s'exportait, ça pourrait être problématique chez nous ? Non, justement, alors, à l'heure actuelle, non. Il n'y a pas eu de retour, donc, du monde arabe, c'est-à-dire que ce soit des soutiens ou des protestations, en tout cas, ouvertes, je dis bien. Évidemment, ça dérange, ça en dérange plus d'un, parce que tous les régimes qui sont là-bas sont des dictatures, qu'on puisse se le dire. Et donc, oui, non, pour l'instant, rien, mais en fait, je pense que si la situation, si justement ce qui se passe en Algérie s'opère en succès, ça encouragera d'autres pays arabes à le faire. La contagion. Exactement, j'ai entendu aussi, en Égypte, récemment, il y avait également des protestations face au gouvernement d'Al-Sissi, donc, voilà. D'accord, ça, ça peut faire partie également de... Tout à fait, tout à fait. Alors, on va peut-être citer, donc, le conférencier Akram Belkaïd. Alors, je prononce mal, mais tu me corrigeras. Il n'y a aucun souci, il n'y a aucun mal. Je crois qu'il a un blog, qui est le suivant, pleine lune bagdad.blogspot.com, sur lequel on peut trouver des textes, donc, www.pleine lune bagdad.blogspot.com, on mettra au libellé du podcast, évidemment, l'adresse. Quelques mots de la MAJ, de l'Association du monde arabe de l'Université de Genève. Oui, alors, donc, en fait, notre association a pour but de promouvoir la culture arabe, donc, à travers différents canaux. Donc, tout d'abord, cette association est ouverte à toute personne qui est intéressée, en fait, à la culture arabe. Et donc, promouvoir la culture arabe, par exemple, l'année dernière, on nous a organisé, donc, c'est-à-dire un concert. Donc, il y avait un concert, cette fois, de sha'abi algériens, dans ce cas-là. Mais il y a eu également, donc, la conférence de Georges Cormes, donc, à propos du Liban. Et voilà, c'est-à-dire, c'est-à-dire promouvoir différents, chaque pays, différentes régions, et puis aussi, peut-être enrichir même notre savoir, parce qu'il y a des choses, par exemple, personnellement, moi, que je ne sais pas énormément sur le Moyen-Orient. Et c'est toujours intéressant de, voilà, de se plonger dans ces univers. Quels sont les principaux questionnements, en quelques mots, parce qu'évidemment, on pourrait en parler pendant tellement de temps, mais quels sont les principaux questionnements des personnes qui vous accostent, qui vous approchent, qui ne sont peut-être pas... Alors, deux volets. Les personnes qui vous accostent et qui sont totalement, disons, étrangères au monde arabe et à la langue arabe, parce qu'on ne peut pas, voilà, mais pratiquer ou apprendre la langue ici à l'université. Et de la même manière, qu'en est-il des personnes qui sont justement, ces personnes qui sont parties à un moment donné, et qui, peut-être, redécouvrent des origines, des racines ? Écoutez, je pense que, c'est-à-dire, surtout, en fait, ils sont très curieux de manière... Alors, il y en a, par exemple, qui sont très curieux, parce qu'aussi, ça peut être le fait d'intégrer cette association, puis après, leur redonner envie, par exemple, à ceux qui ne parlent pas forcément la langue arabe, de prendre, par exemple, des cours d'arabe, pour pouvoir, justement, se rapprocher davantage de leur culture d'origine. Les gens aussi qui sont intéressés à la mage font également des études, notamment, qui peuvent porter, par exemple, sur le Moyen-Orient. Donc, ça peut également compléter leur connaissance. Et puis, bon, c'est également, en fait, un moyen de participer pour, en fait, un sujet ou un domaine qui puisse nous tenir à cœur. Effectivement, c'est aussi toute une géopolitique extrêmement intéressante, extrêmement sensible. Tout à fait. Jusqu'évidemment, en Palestine, tout ça, tout ça. Absolument. Est-ce que l'utilisation de la langue française, qu'en est-il ? C'est une question très personnelle. Non, pas si. Mais qu'en est-il en Algérie ? Est-ce que c'est une revendication d'un certain groupe de personnes ? Ou est-ce que c'est la norme ? Est-ce que c'est culturellement, c'est là et ça va le rester ? Ou est-ce que des fois, on dit, comme nous, on pourrait dire, oui, mais des fois, l'anglais, on utilise trop, c'est la langue de l'impérialiste ? Oui, alors, donc, au début, si vous voulez, peu après l'indépendance, donc, la langue française s'était très utilisée. Et puis, en fait, il y a eu une politique d'arabisation qui a été menée par Boumédienne. Et, en fait, c'est-à-dire, la langue française a progressivement, donc, son utilisation a progressivement diminué de telle sorte, si vous voulez, que les générations actuelles ne maîtrisent peut-être pas aussi bien la langue française qu'à l'époque de leurs parents ou de leurs grands-parents. Donc, effectivement, il y a aussi concernant l'aspect impérialiste dont vous parlez, donc, c'est effectivement une revendication parce qu'ils disent, justement, comme la France s'est énormément ingérée dans les affaires de l'Algérie, pourquoi, justement, accepter une langue concernant un pays qui veut, qui voudrait nuire, en fait, aux intérêts, donc, de l'Algérie ? Il y a eu, juste peut-être une petite parenthèse, donc, par rapport à la langue française, il y a eu, en fait, un changement intéressant, donc, dans le milieu académique, en fait, ils ont décidé de passer, donc, dans la recherche plutôt à l'anglais, donc, faire les publications en anglais plutôt qu'en français, donc, bon, ce qui est pour moi un très bon choix parce qu'en fait, toutes les publications scientifiques se font en anglais, et évidemment, pour avoir plus de visibilité, il est logique d'utiliser la langue anglaise. Mais à l'heure actuelle, voilà, c'est-à-dire, c'est vrai que le français, l'influence du français a diminué. Je pense que c'est dommage, à mon sens, à mon avis, dans l'idéal, évidemment, l'arabe comme le français devrait être maîtrisé à part égale parce que ce sont deux langues et deux cultures différentes, et en fait, en tant qu'Algériens, ça nous donne quand même une ouverture sur à la fois le monde arabe et ainsi que la France et l'Europe, de manière générale. — Très bien. Alors ce sera jeudi, jeudi 26 septembre, à 18h, à Unimaï, ici, à la salle MS-150. L'Algérie est au cœur des débats, en présence avec le conférencier journaliste au Monde Diplomatique, écrivain et auteur également, à Krambel-Kaïd, de l'inquiétude à l'incertitude. Eh bien, une autre Algérie est-elle possible ? C'est ce que vous notez. Alors selon toi, selon vous, une autre Algérie est-elle possible ? — Alors oui, tout à fait. Je pense qu'une autre Algérie est possible. Elle a, à mon avis, ce pays à toutes les qualités pour, justement, réussir sa transition. D'abord, elle a une population jeune. Elle a beaucoup de ressources, en plus du gaz et du pétrole. Elle a énormément de ressources où elle peut développer l'industrie, l'agriculture, également le tourisme, qui n'est pas, en fait, un aspect à négliger. Donc non, je pense qu'elle a énormément de capacités. Et elle peut devenir, en fait, un pays de premier plan en Afrique et également à l'interface méditerranéenne. — Voilà, exactement. On va terminer sur ça. À l'Algérie, peut-elle également rassembler, être un moteur, un vecteur de ce rassemblement régional ? — Pour moi, je suis convaincu, en tout cas, oui. — D'accord. Ternière question, avant que l'on s'arrête là, à moins que tu souhaites intervenir et en rajouter, bien entendu. Les infos, le site internet, la mage, où est-ce qu'on vous trouve ? Si on souhaite vous accoster ou si on souhaite en savoir un petit peu plus sur ce qui va se passer. Et on le rappelle, jeudi 26 septembre, 18h, ici à Unimai, salle MS 150. — Donc c'est principalement la page Facebook. Donc c'est principalement la page de la mage. Après, donc, pour des questions, on peut également reçoit des e-mails. Donc amage.unige.ch. Donc c'est les moyens de nous atteindre. Et puis aussi, voilà, donc il y a aussi, si on est éventuellement intéressé d'intégrer l'association ou pour d'autres questions, on est tout à fait disposé à répondre. — D'accord. Et vous êtes toujours un petit peu à la recherche de nouveaux membres ? — Toujours. — De quelques fonds ? — Bien sûr. Bien sûr. Toujours. C'est très important. Parce qu'en fait, justement, pour l'argent et le nerf de la guerre... — Bien sûr. — Et bien sûr aussi, toute personne voulant contribuer, ça va également aider à notre cause pour justement pouvoir promouvoir au plus de monde possible. — Toutes et tous, qu'on parle ou pas l'arabe, bien entendu. — Oui, tout à fait. De toute manière, dans l'association, on parle en français. Donc tout le monde parle français et il n'y a aucun souci de... — Avez-vous des pairs PIRS en Algérie ou un peu ailleurs qu'ici à Genève qui, disons, des collectifs un petit peu analogues avec lesquels vous communiquez ? — Alors écoutez, à l'heure actuelle, non. Malheureusement, je pense que ce serait effectivement une très bonne idée. Donc déjà, si vous voulez, cette conférence est pour moi un premier pas. — D'accord. — Parce que j'ai intégré l'association il y a un an. Mais effectivement, j'ai à cœur de... d'effectivement, justement, peut-être travailler un peu plus sur cet aspect qui pourrait être très intéressant. Donc autant pour la MAJ que pour aussi ces gens, ces personnes en Algérie qui ont les mêmes, justement, qui partagent les mêmes idées que nous. Donc oui, tout à fait. — OK. Et puis pour en finir, presse et médias en Algérie, quelle est la situation ? Est-ce qu'on peut dire que c'est une presse muselée ou justement à l'inverse, critique ? Ou comment ça se passe ? Est-ce qu'il y a des blogueurs ? Est-ce que... Voilà. — Est-ce que l'info est fluide ? — Oui. Donc à l'heure actuelle, l'info est effectivement fluide. Donc la presse n'est pas encore muselée. Donc je pense que, voilà, peut-être aussi à l'heure actuelle, l'armée peut-être réticente pour lancer une répression complète. Donc voilà. C'est-à-dire, je pense qu'à l'heure actuelle, on peut toujours s'informer. Et je pense que surtout, ça va être... Ces mois à venir vont être décisifs. Et ça marquera, à mon avis, le tournant du mouvement. — Et donc restez en alerte. Et justement, en se contre-informant, notamment en venant à la conférence d'Akram Belkaïde. Donc jeudi 26 septembre, ici, à 18h à Unimaï, ça allait mettre 150. Pour en terminer complètement, cette fois-ci, de quoi auriez-vous besoin au sein de l'association ? On l'a déjà vu. Donc des nouveaux membres, des personnes qui... des fonds éventuellement, des dons. Et également, peut-on lancer un appel ? Est-ce que vous recherchez également des lieux où vous pourriez vous exprimer, faire de l'information ? — Totalement, bien sûr. Bien sûr. Non, bien sûr. C'est-à-dire, en fait, le plus d'opportunités on a de s'exprimer, le plus d'opportunités, c'est toujours bénéfique pour la mâche. Donc oui, tout à fait. — D'accord. Est-ce qu'on en reste là ou est-ce qu'il y aurait un autre commentaire avec lequel tu sauterais terminé ? — Non, écoutez, je pense que tu as, en fait, tout dit. Ça a été parfait. Donc voilà, je me réjouis, en tout cas, de cette conférence. — Très bien. Merci beaucoup. Bonne conférence et à bientôt. — Merci beaucoup. — Merci beaucoup.